Donc plus on le bêtifie en lui disant que l'intelligence artificielle va lui permettre de faire l'impasse sur l'apprentissage, sur la mémoire, sur la construction de sa pensée, en enlevant un exercice tel que la dissertation, plus en fait on le prive de langage, parce qu'aujourd'hui le niveau d'orthographe est catastrophique et même les adultes ont remplacé les mots par des émojis. Je veux dire, on en est là, on s'envoie des smileys, on pense avec des mots. Donc ça affaisse le psychisme et donc ça fait une masse indifférenciée et cette masse indifférenciée n'est même plus en capacité quelque part d'être dans la démocratie. Je ferai un lien qui vous semblera peut-être audacieux ou peut-être exagérément audacieux, mais qui dit virtualisation, dit désincarnation. Qui dit désincarnation, et là, c'est là que le lien audacieux apparaît, la théorie du genre dont on parle souvent ici autour de cette table, qui est une question qui m'obsède, mais qui en obsède plusieurs je crois, aujourd'hui elle est très présente dans l'espace public. Comme si on voulait une volonté de déconstruire jusqu'à la dissolution le masculin, le féminin, comme si on voulait le déconstruire, même si ça devait un projet politique chez Mme Rousseau qui souhaite un homme déconstruit. Comment percevez-vous comme psychologue cette théorie qui s'est massifiée en l'espace de quelques années et qui pose à vouloir déconstruire le masculin et le féminin ? Alors je pense que d'abord cette théorie repose sur une méconnaissance de l'être humain, pour ne pas dire une fake news, c'est-à-dire que les besoins physiologiques, psychologiques et spirituels de l'être humain sont aujourd'hui niés, méconnus, y compris par certains médecins. Autrefois les médecins faisaient leurs humanités, donc ils avaient une anthropologie. Aujourd'hui on va se raconter que tout est possible. Donc à partir du moment où l'être humain a décidé de renégocier les conditions de son existence, c'est scisif, il met toute son énergie à aller en arrière et à répéter sans cesse le même au lieu d'accepter ce rock biologique de la différence des sexes, à partir de laquelle il va pouvoir créer et construire quelque chose, élaborer son féminin ou son masculin. Donc c'est une méconnaissance et accessoirement c'est une haine. C'est-à-dire que moi en tant que femme, je n'ai absolument pas envie qu'on vous déconstruise plus. Je pense que vous l'êtes suffisamment et qu'on a plutôt besoin d'hommes beaucoup plus verticaux qui prennent pleinement leur place dans leur pouvoir de masculin. C'est-à-dire que le pouvoir du féminin n'est pas le pouvoir du masculin. Le pouvoir du féminin, c'est l'unité, c'est l'intériorité. Le pouvoir du masculin, c'est la dualité, c'est l'extériorisation. Et ce n'est pas réactionnaire de dire ça. On a des compétences complémentaires. C'est-à-dire que je pense que si la nature a prévu deux genres, la nature n'étant pas stupide, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Et au lieu d'aimer cette complémentarité comme une richesse, elle veut la supprimer. Donc elle veut revenir à un matriarcat sacrificiel où l'enfant-garçon est d'emblée castré. C'est-à-dire que la seule réponse qu'elle a à la domination patriarcale d'il y a 150 ans, c'est la vengeance sur les hommes par la castration. Je pense que c'est une régression psychique.